La triste raison pour laquelle Carlos Sotomayor ne veut pas avoir d'enfant avec Jean-Paul Belmondo Le dernier amour de Jean-Paul Belmondo revient sur leur belle histoire d'amour et la raison pour laquelle ils n'ont pas eu d'enfant. Carlos Sotomayor évoque son regret de ne pas avoir pu fonder une famille avec le célèbre acteur dans les colonnes de gala, en kiosque le jeudi 16 septembre 2021. Aujourd'hui, âgé de 60 ans, la dernière compagne de Carlos Sotomayor fait quelques confidences sur ses regrets de ne pas avoir eu d'enfant. Malgré son affection pour les enfants, la femme n'en a pas eu avec son bébelle. Le fait est que ce dernier ne souhaitait plus avoir d'enfant. On en a parlé une ou deux fois, mais il était déjà comblé par ses enfants, il n'était pas prêt à être de nouveau père et je respectais ça, a-t-elle confié. En effet, bébelle était déjà père de Patricia, disparue tragiquement en 94 dans un incendie. Sans oublier Florence et Paul, fruit de son amour avec Elodie Constantin. Jean-Paul Belmondo avait également fait la rencontre de Naty Tardivelle, la mère de sa plus jeune fille prénommée Stella. Dans un entretien auprès de Gala, le dernier amour de Jean-Paul Belmondo s'est confié sur leur romance et leur retrouvaille. Pour la petite histoire, Carlos Sotomayor était en couple avec le grand acteur dans les années 80. Au début de leur relation, la brésilienne avait 19 ans et lui avait 47 ans. Une différence d'âge qui ne leur a pas empêché de s'aimer passionnément. Tous deux étaient même à l'affiche du film Le Marginal en 1983. Cependant, ils se séparent après cette année de vie commune. Mais l'histoire d'amour entre bébelle et l'actrice brésilienne est loin d'être terminée. 30 ans plus tard, les deux tourtereaux se remettent ensemble. La flamme qui sommeillait en eux s'est ravisée en 2020. Un jour, il m'a dit « Alors, qu'est-ce que tu attends ? » « J'ai fait mon sac, j'ai pris mes chats et j'ai embarqué sur le premier vol pour Paris. » Ce remet mortel avec nostalgie. Après le confinement, les amants se sont promenés dans les rues dans une cadillac rouge, comme s'ils étaient le couple le plus heureux du monde. D'ailleurs, les deux tourtereaux n'ont eu aucun mal à retrouver l'euphorie des premiers émois jusqu'à ce que n'arrive ce jour funeste où Jean-Paul Belmondo s'est éteint. Si l'actrice espérait encore passer de longues années à ses côtés, le destin en a décidé autrement. Le sexagénaire a vu la santé de son homme se détériorer de plus en plus. Depuis la fin de l'année dernière, il ne parlait plus du tout. Il allait moins bien, a-t-elle révélé. Carlos Sotomayor est donc la dernière femme qui a partagé la vie du célèbre comédien décédé le 6 septembre 2021. Le jeudi 9 septembre 2021, les proches de Bebel se sont rendus aux Invalides pour rendre un dernier hommage aux défunts. Le clan Belmondo s'est montré plus unique jamais. Toutefois, Carlos Sotomayor n'a pas voulu y assister. La chanteuse s'est expliquée sur cette absence surprenante qui a tant fait parler. « Je n'aurais pas pu venir, je n'arrive pas à accepter qu'il ne soit plus là », avoue-t-elle en larmes dans une interview accordée à Gala. Le chagrin était tellement immense qu'elle n'a pas eu la force de lui dire adieu. Il faut dire que chacun a sa manière de faire son deuil. C'est le moment d'entendre vos pensées. Que pensez-vous de Carlos Sotomayor expliquant le souhait de Jean-Paul Belmondo de ne pas avoir d'enfant ensemble ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada